... Le Basin et l'Indigo, depuis quelques années, font partie des habitudes vestimentaires des Ivoiriens. Ils ne sont plus la chasse gardée du peuple malinqué qui les porte au coup de grandes cérémonies, mariages, baptêmes ou pendant les fêtes du Ramadan et de la Tabaski. Le Basin, tissu blanc à l'origine, est importé de l'Europe, transitant par le Mali ou le port d'Abidjan. Le Basin a trouvé son terrain de prédilection dans les pays sahéliens, avec pour épicentre le Mali et la Côte d'Ivoire. De Boaké jusqu'à Kourougou, Ferke, Dabakala, Touchala, il n'y a pas de Basin là-bas. Mais en Côte d'Ivoire, ici, c'est Boaké qui est le poumon du Basin. Si ce n'est pas Boaké, ça va à Abidjan. Mais quand ça vient au port, c'est là maintenant, ça descend au port et puis ça vient à Boaké ici. Le Basin et l'Indigo sont totalement repris par les artisans africains pour lui conférer une nouvelle forme à partir de laquelle ils deviennent un produit de l'artisanat local. Ces tissus sont aujourd'hui adaptés aux exigences de la moule africaine, qui restent actuellement l'une des activités les plus rémunératrices du secteur informel. Nombreux sont ceux qui estiment que le Basin-Tin est de loin la plus précieuse des étoffes commercialisées en Afrique occidentale. Depuis l'indépendance des États africains, les ventes annuelles du Basin ont skis entre 15 et 20 millions de mètres. L'Indigo désigne généralement une couleur bleue. En Afrique, l'Indigo est la première plante tectoriale et la plus répandue. Il caractérise ce bleu intense et profond qui sera décliné dans différents motifs selon les peuples d'Afrique de l'Ouest. C'est une étoffe traditionnelle totalement artisanale. La teinture végétale est appliquée sur des toiles tissées en coton filet en fuseau. Au fil des temps, le Basin, tissu moderne et l'Indigo, tissu de fabrication traditionnelle, ont eu les mêmes appellations. Chaque peuple donne sa définition de l'Indigo selon l'utilisation qu'il fait de l'Indigo. C'est le même tissu de Basin qu'on prend pour faire l'Indigo. Mais la différence entre l'Indigo et l'Unique, l'Indigo, on met les motifs dessus. Maintenant, la couleur unique, on ne met pas les motifs. Parce que l'Indigo, nous, on a donné le nom Indigo parce que l'Indigo est attaché. Il y a les différents motifs dedans. Comme vous voyez, ils sont là de faire ça dans l'eau. Plusieurs étapes interviennent dans la transformation de ces tissus en produits finis pour rehausser son éclat et lui donner de la valeur. Le Basin blanc, acheté chez les grossistes, est acheminé dans des ateliers pour la confection des différents motifs. Quant aux motifs qui ornent les pagnes, ils sont obtenus en effectuant des coutures très serrées représentant les nœuds et dans lesquelles la teinture ne pourra pénétrer lors du mélange. Dans ces ateliers, des jeunes gens s'activent à dessiner les motifs selon les goûts des clients. Pour un tissu de 5 mètres, ces artisans disposent de 5 à 6 heures de temps. Après le séchage de la teinture, les nœuds sont décousus. Un pagne Indigo est le fruit du travail de plusieurs artisans qui conjuguent leur savoir-faire. Après cette étape, on arrive à celle de la teinture, l'étape la plus importante. Ici se déroule le gros du travail de la transformation de ces tissus brisés par certains de nos concitoyens. Cette activité de teinture est essentiellement pratiquée par les jeunes filles. Chaque teinturière est maîtresse de son atelier et travaille avec une équipe d'apprentis recrutés dans la famille élargie ou chez des connaissances qui veulent faire apprendre un métier à leur enfant. L'eau est bouillie à plus de 120 degrés. La couleur de la teinture choisie est mélangée à de la potasse. Deux sortes de potasse sont utilisées. La potasse en poudre et en grain. Celle en poudre renforce la couleur pendant que celle en grain la maintient. Tu mets la couleur bleue dedans. Maintenant, quand tu mets la couleur bleue maintenant, tu mets la potasse poudre. Quand tu mets la potasse poudre maintenant, et puis tu mets le grain. Maintenant, quand tu mets le grain, le grain fait sortir maintenant la couleur que tu cherches. Maintenant, ça montre que c'est bleu que tu as mélangé. Sans que tu ne mettes la potasse, tant que tu ne mettes pas la potasse poudre dedans, la couleur ne peut pas sortir. C'est comme si ça devient de l'eau simple. Parce qu'il y a un qui manque. Si la poudre manque, ça sort comme l'eau saine. Le tissu blanc est plombé dans la solution obtenue pendant 5 à 6 minutes et ensuite est rincé. Intervient alors l'étape de l'amidonnage. L'amidon rend le basin dur et...